bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne esquisses miniatures où je vais faire une vidéo très très courte pour vous montrer simplement comment utiliser les socles que je propose donc imprimés en 3d ici ce sont les modèles non peints et en fait on m'a demandé simplement comment coller les figurines dessus donc je vais pas y passer des plombes parce que c'est vraiment extrêmement simple là ils sont bruts vraiment sorti de l'imprimante 3d j'ai quelques figurines d'eldar à coller sur sur ces socles donc on va faire on va faire un test c'est extrêmement simple dans le cas des figurines games workshop et on n'a aucune découpe à faire puisque les figurines ont déjà les pieds parfaitement plats dessous donc en fait voilà on met un petit peu de super glue ce sont des socles en plastique donc on va avoir une adhésion quasi immédiate sur le socle et une fois que c'est collé alors là je vais quand même attendre deux minutes je vais coller l'autre donc vraiment juste un petit point sous chaque pied on essaie de choisir un socle plutôt adapté celui-là il me paraît bien on essaie d'orienter la figurine à peu près correctement dessus on souffle un peu pour augmenter la vitesse de séchage et voilà ce que ça donne donc vous voyez qu'on gagne quand même beaucoup de temps puisque là je vais sous-coucher directement la figurine elle n'aura plus qu'à recevoir sa peinture même chose pour le socle je pourrais y ajouter ce que j'ai envie comme flocage ou ce genre de choses et c'est prêt à être peint je pense que je ferai la même vidéo sur les versions entièrement peintes et déjà décorées mais là il faudra partir du principe que votre figurine doit donc être déjà peinte avant de la coller sur le socle afin de lors de la sous-couche de ne pas déborder sur le socle que vous avez acheté déjà donc voilà c'était vraiment une vidéo très très courte pour vous montrer l'intérêt de ces socles déjà décorés et puis je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et comme dame on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao ciao